Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce 127e épisode du Guitar Vlog consacré aujourd'hui aux apogiatures et aux broderies. Donc je vais vous expliquer vite fait de quoi il s'agit. Alors, c'est une façon en fait de, on va dire une technique pour phraser les triades entre autres, ou de toute façon pour phraser tout court. Cette technique là, moi je l'ai apprise par le biais du jazz, d'accord ? Avec le bebop, Charlie Parker notamment, puisque je l'ai vraiment compris grâce à Charlie Parker, enfin grâce à mon prof de l'époque, qui est vraiment un super prof. Voilà, c'est une technique de phraser qui est très présente dans le bebop, mais aussi dans le classique et dans tous les styles de, on va dire, de jazz. Dans le classique aussi, on peut le trouver chez Mozart, Chopin, j'en ai parlé un petit peu l'autre jour. Donc les apogiatures, l'apogiature c'est le fait de, d'approcher la note d'un demi-ton, que ce soit en haut, un demi-ton en dessous, la plupart du temps c'est par en dessous, et on peut aussi par en haut, voilà, d'accord ? Donc dans un premier temps, donc par exemple, si on fait ça sur notre triade de Do majeur, donc sur tout le manche par exemple, là je vous montre sur celle-ci, Sol, Do, Mi, d'accord ? Qui est la position dans le plus grave, ça me donne... Ok ? Comme ça, ça s'affiche à l'écran, d'accord ? Vous connaissez ce thème de Charlie Parker, Billy's Bones ? Ça utilise cette technique-là, d'accord ? Vous le faites sur toutes vos triades. D'accord ? Par exemple, là, voilà. Et les broderies, c'est, par exemple, diatoniques, d'accord ? C'est dans... En général, on le fait par au-dessus, donc plus aigu. Donc par exemple, dans le cas de notre Do majeur, là, Sol, La, Sol, Do, Ré, Do, Et, Mi, Fa, là c'est un demi-ton, puisque la note qui est contenue dans la gamme, c'est un Fa. Donc c'est chromatique, enfin c'est un demi-ton, voilà. Alors, après, la suite de ça, par exemple, je vous ai écrit Billy's Bones, voilà. Les quatre premières mesures du thème, en fait, ça part du... Je vous le joue vite fait. Normalement, le thème est en Fa, là je vais vous jouer en Do, par rapport à cette triade-là, d'accord ? One, two, one, two, three, four. One, two, three, four. Ok ? Donc, là, vous avez exactement, en fait, ce dont je vous parle, voilà. Donc par exemple, je vous montre par rapport à cette triade de Do majeur. Donc là, la quinte, je fais comme dans le petit exercice, donc avec apoggiature. D'accord ? Rien que ça, des gens pourraient en faire une phrase, parce que ça se ponctue. Donc, c'est là où je voulais en venir aussi, c'est dans Charlie Parker, c'est la ponctuation des phrases, en fait. Quand j'ai commencé vraiment le jazz, il y a plus de dix ans, mais non, oui, ça doit faire une quinzaine d'années. Quand j'ai commencé vraiment, j'ai parlé avec un très très bon, enfin, moi à l'époque, je le trouvais très 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 bon. Et il m'a dit, waouh, ce soir, j'ai réussi qu'à faire une seule phrase. Mais à l'époque, je ne comprenais pas ce que ça voulait dire, en fait. Parce que, je trouve que ce qui est le plus dur dans la musique, en fait, dans la musique improvisée, c'est de réellement créer une phrase. Voilà. Et, c'est ce qui est présent chez Charlie Parker, par exemple. Je vous n'importe quel truc de... Il y a tout là-dedans. Il y a tout. Il y a tout là. Rien que là, déjà, il y a une phrase, ça commence, ça finit, et il y a une dynamique de la phrase, en fait, réellement. C'est... Voilà. Ce n'est pas pour rien que Charlie Parker, 100 ans plus tard, on parle toujours de lui. Voilà. Je veux dire, c'est... Là, il y a tout. Là-dedans, il y a tout. Il y a du décalage rythmique, de la vie rythmique. Il y a de l'intelligence mélodique. Voilà. Et harmonique aussi, puisqu'en fait, il ne va pas chercher Midian Quatorade, il ne va pas chercher une mode super locrien, ton par ton, diminué ou quoi. Je veux dire, il y a une intelligence musicale, notamment à cause du rythme, et c'est pour ça que, la dernière fois, je parlais de ça. Bon. La vidéo que j'ai faite sur comment faire sonner le mode Dorien, c'est ça que je disais à la personne qui m'a posé la question. C'est que je ne pense pas que ça vienne des notes utilisées. Je veux dire, les notes, on n'a qu'à mettre le doigt dans la bonne case, et on a les bonnes notes. Voilà, les bonnes hauteurs de son, en tout cas. Je pense que ça vient du rythme, et de la dynamique de la phrase. Par exemple, quand vous parlez à une personne, vous ne lui dites pas « Ah, ce matin, je suis allé à... » Voilà, vous finissez votre phrase, « Je suis allé faire les commissions, j'en sais rien, faire du vélo. » Vous n'oubliez pas que la musique, c'est un langage, en fait. Et ce que je dis pour la vidéo, je me le dis à moi, parce que je trouve ça hyper dur de réussir à faire une phrase, comme, par exemple, comme Charlie Parker qui ferait... Là, là, pour moi, musicalement, il y a tout ce qu'il faut. Ça a une connotation très bebop, aussi. Je ne trouve pas que ce soit efficace, ce genre de phrase, dans un contexte de jeu de thème, ou de la fusion, quoi que, par exemple. Il y a une période, il y a un an, où j'ai beaucoup, beaucoup travaillé sur ce matériel que je suis en train de vous donner. Et j'ai fait une impro en domixolidien, avec le backing track sur ma chaîne, vous verrez, c'est en présentation. Parce que, pour moi, ce que je fais dans cette vidéo, pour moi, c'est ce que j'ai envie... Enfin, bon, après, il s'est passé plein de choses dans l'année, on travaille, on est obligé de travailler d'autres trucs, on écoute d'autres trucs, etc. Mais, en tout cas, c'est sur ce matériel-là que je veux vraiment travailler, en fait. Voilà. Sur cette articulation, on va dire, bop, qui n'est pas toujours évidente à placer, puisque, bon, il est évident que si vous jouez dans un groupe de variété, ça va être très difficile. Voilà. Si vous jouez du jazz fusion dans votre groupe, avec beaucoup d'accords, etc., c'est dur de phraser, ce genre de truc. Ce que je veux vous dire, c'est qu'il faut vous inspirer, en fait, de l'articulation rythmique. D'accord ? C'est le principal. Et ce que je vous disais dans une des vidéos, il y a quelques temps, je vous disais, prenez le rythme des phrases et entraînez-vous avec, en fait. Imposez-vous le rythme. Voilà. Et notamment, si on le fait avec Charlie Parker, il y a vraiment, il y a cette ponctuation, en fait, dans la phrase, qui fait que ça le rend très musical. Voilà. Voilà. Bon, enfin, bon, tout ça pour en revenir, déjà, à nos... Donc, pour ce thème de Billy's Bounce, je vais vous montrer comment, moi, je pense les choses, comment je travaille, en tout cas. Du moins, j'essaye de travailler, puisque, des fois, je n'ai pas toujours le temps de travailler. Bon, moi, j'ai ça. Mais non, ça, je veux le jouer partout. D'accord ? Par exemple, hein. Vous voyez ce que je veux dire ? Parce que je veux le réutiliser, je ne veux pas juste apprendre le thème bêtement et je veux comprendre ce qui se passe. Et pour pouvoir utiliser ce genre de phrase, c'est ça qu'il faut faire. Donc, vous, moi, je... Vous pensez... Vous visualisez toutes vos triades dans l'ordre Sol, Do, Mi. Donc, le deuxième renversement des triades. Sol, Do, Mi. Sol, Do, Mi. Et Sol, Do, Mi. D'accord ? Dans l'aigu. Voilà. Et vous... Chaque fois que vous travaillez quelque chose, faites-le partout avec tous les doigts et nous, c'est le problème de la guitare. Enfin, le problème, l'avantage, plutôt, de la guitare, c'est le fait qu'on peut faire la même chose, mais avec plein de doigtés différents. Ce qui fait que tout le monde joue différemment, finalement, puisqu'il y a des doigtés, il y a des gens qui préfèrent certains doigtés, qui vont développer certains doigtés que d'autres ne développeront pas. Ce qui fait que tout le monde joue plus ou moins différemment, en fait, et phrase différemment, et c'est ça qui est génial. Je vous invite, alors, à travailler cet exercice, en fait, sur tout le manche, sur tous vos triades de Do, Majeur, puisque Do, Majeur, c'est tout le manche, c'est pas uniquement une position, voilà. Voilà, et vraiment, je vous incite à bosser là-dessus, et après, je vous montrerai quelques idées de trucs, donc, par exemple, là, l'exercice, c'est uniquement d'entourer le note. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Donc, je vous invite à faire ça sur tout le manche, en fait, voilà, entourez les notes comme ça, ok ? Donc, et ça vous donnera l'opportunité Si vous faites ça, vous faites des croches linéaires et vous travaillez votre swing, votre accentuation, votre son, d'accord ? Et vous déplacez comme ça sur tout le manche Sous-titrage ST' 501 Par exemple, voilà, voilà les exemples que ça peut vous faire Voilà, donc, sachant que je vous en, je vous, vraiment, si vous, si vous faites ce travail-là Donc, je vais mettre plus lent Si vous faites ce travail, c'est lent après, pour du swing Si vous faites ce travail-là, d'accord ? Vous vous phrasez, en fait, vous êtes en train d'apprendre une technique pour phraser sur du jazz Là, en faisant ça, d'accord ? Notamment, je vous conseille vraiment, vraiment, d'apprendre quelques thèmes de Charlie Parker Et de faire ce boulot-là dans les douze demi-tons, dans tous les doigtés, etc., etc. Et après, lorsque vous allez colorer ça, vous êtes sur Do majeur avec, en fait, les apogéatures et les broderies Quand vous allez tomber sur la septième, ça va vraiment avoir de l'impact, du coup Vous voyez ce que je veux dire ? Regardez De la septième, ça va vraiment être sur Do majeur avec, en fait, les deux Parcs, c'est un peu délicant, c'est un peu délicant, c'est un peu délicant, c'est un peu délicant Sous-titrage ST' 501 ... Par exemple, ok ? Voilà, sachant que c'est vraiment un bon exercice et je vous dirai même de... Mais faites, débrouillez-vous de cadrer en fait votre travail sur un accord statique, ok ? Par exemple, faites... ... 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 D'accord ? Donc j'approche la tierce de un ton et deux chromatismes en fait. Après j'approche la quinte pareil, avec deux demi-tons de Fa vers Sol. Et là je fais... D'accord ? Et après... Ok ? Je me joue plus aigu... Ok ? Ok ? Voilà. Par exemple c'est typiquement le genre de phrasé, je trouve, qui tue, il y a tout à l'intérieur, il y a même une cadence à l'intérieur. D'accord ? C'est comme si on faisait Sol7 pour aller sur Mi. Et la phrase de... D'accord ? C'est vraiment typiquement le genre de truc de phrase que je trouve qui tue. Voilà. Après, dans le classique, vous avez ça aussi. Par exemple, je vous le donne par exemple sur un accord mineur, donc le principe de broderie-apougiature. Donc je suis en La mineur, donc les notes qui composent La mineur sont La, Do et Mi. D'accord ? Donc le La, la fondamentale je l'entoure diatonique supérieur avec le Si et chromatique inférieur avec le Sol dièse. Ok ? Après, la tierce, je fais diatonique supérieur, donc je vais avoir un Ré. Ok ? D'accord ? Parce que la tierce, c'est Do, donc diatonique supérieur, ce sera Ré. Chromatique inférieur, ce sera Si. Ok ? Et diatonique supérieur, la quinte, donc... La quinte, pardon. La quinte diatonique supérieure, qui est un Mi, ça nous donnera un Fa. Et en dessous, ça nous donnera, en fait, un Ré dièse. Et là, vous avez la marche turque. Ok ? Ça, c'est un La mineur, la marche turque, avec cette technique. Donc là, j'ai bien mon... J'entoure mon La, donc Si, La, Sol dièse, La, et je finis sur la tierce. La tierce, je l'entoure aussi, donc la tierce qui est un Do. Donc Ré, Do, Si, Do, Mi, Mi, pour arriver sur la quinte. Ok ? Et après, Fa, Mi, Ré dièse, Mi. Et là, j'entoure la fondamentale. D'accord ? Dans le Jazz Manouche, ils font beaucoup, ça aussi. Voilà. Donc, après, bon, je ne suis pas un grand spécialiste du Jazz Manouche, mais j'ai entendu qu'il faisait pas mal ce genre de truc. Donc, ce que je vous conseille, pareil, pour la... Comment ça s'appelle ? La fantaisie impromptue de Chopin, il le fait aussi. D'accord ? Normalement, c'est en Do dièse mineur, je crois. Je ne sais plus si c'est en Do dièse mineur ou pas. Enfin bon, bref, là, je l'ai fait en La mineur pour vous illustrer le truc. Donc, vous voyez, dans le classique aussi, puis dans la musette aussi, vous entendez les accordéons, ils le font beaucoup, ce genre de truc. Tout ce qui est, ouais, musette, Jazz Manouche, etc., ils le font. Donc voilà, ce que je vous conseillerais, c'est de, en tout cas pour, si jamais vous connaissez pas ça, donc dans un premier temps, faire tourner que Do majeur sur tout le manche sans vous arrêter, et en visualisant bien à chaque fois ce que vous faites. ... Ok ? Et après, vous entraînez à faire des phrases avec ça. Voilà, sur le modèle des thèmes de Charlie Parker. Si... Vous voyez, désolé les gars, j'ai leçon de Jazz aujourd'hui sur une Télécaster. Euh... Mais Aguita, il faut que je change les cordes, elles sont mortes. Les cordes de celle-là, de toute façon aussi, elles sont mortes. Il faudrait qu'elles aillent toutes chez le luthier. Celle-là, elle a un truc bizarre, là. Je ne sais pas ce qu'elle a. Ah bon, bref. Donc voilà, pour cette leçon sur les apogéatures et les... Broderies. ... Sachant que dans les thèmes de Charlie Parker, il y a vraiment tout ce qui fait une bonne phrase, quoi. Vous voyez, ce que je veux dire, c'est euh... Euh... C'est ponctué. Voilà, c'est ponctué. Il y a un discours, il y a une dynamique dans la phrase, une intelligence de la phrase, carrément. Euh... Donc voilà. Ben les gars, je vous dis euh... Là, du coup, j'ai envie de bosser ça, là. Là, si c'était pas, je... Ben c'est ce que je vais faire, je crois, mais non. Les gars, je vous dis à demain pour la suite du Guitar Vlog. Bye ! Et bosser bien. ... ... ...